La libération de Mme Martin choque à juste titre la population belge. Elle heurte les sentiments de justice et d'équité les plus profondément racinés. Elle marque aussi une forme de divorce entre les citoyens d'une part, l'institution judiciaire et les parcs traditionnels d'autre part. Car fondamentalement, ce qui apparaît inacceptable à juste titre, c'est l'inadéquation totale entre les 15 ou 16 années purgées par Mme Martin et la gravité des crimes dont elle s'est révélée la complice. La justice doit faire son examen de conscience, car si le tribunal d'application des peines pouvait effectivement libérer, d'un point de vue légal, Mme Martin, il n'en avait aucunement l'obligation. Il devait apprécier l'ensemble des circonstances, son comportement, certes, sa personnalité, mais aussi la gravité des faits et le nombre d'années réellement passées derrière les barreaux. En plus, que pensait une procédure judiciaire qui n'interroge même pas, ne consulte même pas les victimes ou les parents des victimes décédées ? La population souhaite à juste titre que l'institution judiciaire reflète dans son action les valeurs profondes qui animent la société. Et notre société, à l'heure actuelle, réclame la fermeté face aux délinquants, face aux criminels qui ont commis des actes aussi atroces. Cette fermeté n'est pas incompatible avec les droits de l'homme. Elle est simplement juste et proportionnée avec des situations telles que celles vécues avec Mme Martin ou Marc Dutroux. Mais, si le justice doit faire son examen de conscience, il est clair que les parcs traditionnels PS, MR, CDH, Écolo, portent aussi une très haute responsabilité dans ce désastre, dans ce gâchis. Cela fait des années qu'il discute, qu'il palabre de renforcer les droits des victimes, de faire en sorte que les criminels ayant commis des faits graves ne puissent sortir, notamment en prévoyant des peintres incompressibles, mais aussi en modifiant la loi sur la libération conditionnelle. Et il faut bien constater qu'ils ne l'ont rien fait toutes ces années, si ce n'est pas la vraie. Soyez-vous clairs également. L'ensemble des démarches citoyennes, des marches blanches, aussi légitimes soient-elles, ne permettront pas le changement, si elles ne débouchent pas sur une action politique, sur un message politique. Et pour ça, il faut des hommes et des femmes neufs, prêtes à porter ce message et prêtes à le transformer en acte, en acte législatif d'une part, mais aussi au niveau exécutif, dans le cadre d'une politique répressive, qui mène réellement la vie dure aux criminels, face au cul de la délinquance, et surtout met un terme à ce terrible sentiment d'impunité dont jouissent les criminels. Les citoyens, on ne le répétera jamais assez, ont le droit à la sécurité. Le Parti populaire entend garantir ce droit et rétablir la sécurité dans notre pays.